Yahuo biti mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo crash test et on va tester ensemble le tome 1 et le tome 2 du manga La Petite Feseuse de Livre Le manga La Petite Feseuse de Livre est un manga terminé au Japon en 7 tomes des éditions ototo dans le genre shonen Nous sommes sur une série qui, au niveau des gens je te les mets là parce que je ne suis plus trop sûre Nous sommes sur une série surtout qui date de 2015 au Japon et de février 2020 en France A savoir que le tome 1 et le tome 2 sont sortis, devaient sortir je pense en simultané mais en fait ils sont sortis le même mois Voilà c'est pour ça que je dis en simultané, ils sont sortis le même mois mais il y a eu un décalage entre la sortie du tome 1 et du tome 2 En ce qui concerne l'oeuvre elle est âge conseillée aux 12 ans et plus et je te mets donc la date de sortie du tome 1 du tome 2 Et surtout celle du prochain, le tome 3 si je ne dis pas de bêtises c'est en avril, fin avril même Voilà en ce qui concerne les grandes lignes et pour ce qui est du mangaka je vais te mettre la liste à côté de moi parce qu'il y a 3 noms On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures et je te dirais que j'ai surkiffé Ce que j'ai aussi énormément aimé c'est que, donc il y en a une qui soit sur le ton rose, le ton vert, je trouve ça plutôt mignon Surtout quand on retrouve ça sur, voilà ici, donc je trouvais ça plutôt mignon qu'on ait justement un petit code couleur comme ça Les personnages sont juste trop mignons, c'est abusé Donc voilà, j'aime aussi les illustrations à l'avant, je surkiff, c'est un gros coup de coeur, enfin giga coup de coeur etc Pour ce qui est de l'arrière, ce que j'aime c'est la petite phrase d'accroche Si les lignes n'existent pas, il faudrait les inventer et après on a juste le petit résumé etc Et un personnage en chibi qui est notre jeune fille que l'on suit donc dans l'aventure Je ne te montre pas l'image à l'arrière ici, pourquoi ? Alors c'est fait exactement de la même façon au niveau du résumé et tout ça Mais je ne te montre pas l'arrière parce que ça se spoil, il y a un petit passage Et c'est un petit passage tellement mignon que je ne voudrais pas que tu vois l'image avant Voilà, sinon tu comprends un truc par rapport à la série Quand on enlève la jaquette, à chaque fois on a des petits trucs comme ça tout mignons, des petits pédés Je trouve ça tellement cute Pareil pour ici Ici on a l'explication du coup de l'idée qu'avait la jeune fille pour faire une feuille Voilà, et on a ça à l'arrière Quand on ouvre le manga, ça par contre c'est quelque chose que j'ai su apprécier Donc la page d'entrée, tout à fait basique Et ce que j'ai énormément apprécié c'était qu'on avait ceci C'est un plan en fait du village plus un plan de la maison de la jeune fille Donc ça c'est très pratique pour arriver à situer Même si je trouve qu'il y a un faux raccord par rapport à la pièce de leur chambre Parce que quand tu vois certaines images, les lignes ne sont pas collées au mur Et là sur l'image il est collé au mur, mais bon après ça c'est du détail Et je surkiffe la page de sommet Voilà, bon je vais mettre comme ça Elle est trop trop belle Et après on commence directement le manga Et regarde moi c'est double page C'est dommage qu'elle ne soit pas en couleur franchement Là c'est le seul truc que je veux à reprocher C'est que la page ne soit pas en couleur Ici on a la même page dans Kei On a aussi donc le plan, ça j'ai trouvé ça cool qu'on l'ait à nouveau On a donc le truc Et par contre on n'a pas de page juste après grosse illustration etc Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes pour les couvertures J'ai été totalement conquis Le seul défaut du coup c'était la double page là qui aurait pu être en couleur Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Voici ma petite note Et je te dirais que de toute façon chez les éditions auto Rares sont les mangas où la qualité de dessin soit pas terrible Pour ce qui est du manga On suit donc les aventures d'une femme de base Qui donc adorait lire, passait sa vie à lire Avec une grande collection de livres Sock elle est morte, écrasée par ses livres Ça c'est ma plus grosse phobie Depuis que j'aime les mangas et que je suis accro Et que je rêverais d'avoir la même bibliothèque limite Que Belle dans La Belle et la Bête Et donc la jeune femme se retrouve réincarnée Dans le corps de cette petite jeune fille Que l'on voit donc sur les couvertures Et c'est là que l'aventure commence On se retrouve plongé dans un monde Où le livre n'existe pas Pas encore, presque Il vient tout juste d'exister On voit qu'il y a les premiers livres Mais ils sont tellement chers Que personne ne peut en avoir A part si on est riche Et elle se retrouve malheureusement Dans la peau d'une famille assez pauvre Où on découvre très vite Que juste un pauvre petit bout de papier Les parchemins sont aussi chers Qu'un salaire d'un mois Donc très très cher Et voilà Donc on suit les aventures de cette jeune fille Qui finalement a décidé Que malgré son problème Parce qu'elle se retrouve donc Transportée dans un corps D'une enfant de à peu près 5 ans Plus d'une jeune fille Qui a des gros problèmes de santé Qui ne tient pas la route Dès qu'elle fait un peu d'efforts Elle fait de la fièvre Et elle fait des malaises Elle n'est pas du tout endurante Etc, etc Donc elle a vraiment pas de chance Au niveau de sa réincarnation Et donc on la voit en fait Tout au long des deux premiers volumes Se démener pour essayer d'elle-même D'abord d'accéder à des livres En espérant vraiment Qu'il y ait des livres dans ce monde Puis elle se rend bien compte Que ce monde Il n'y a pas encore de livres Donc elle décide d'elle-même D'essayer de se les fabriquer Elle se dit que s'il n'y en a pas encore Et bien ça va être elle qui va les faire Et c'est ça qui est plutôt sympa justement On voit bien que c'est une grosse accro Qui a besoin de lire Elle est malheureuse au possible Rien que dans le premier chapitre Quand elle se rend compte Que les livres ça n'existe pas Etc, etc Et c'est vraiment quelque chose Que j'ai su énormément apprécier Notamment dû au fait Que forcément je sois gros accro A la lecture Et que rien qu'il n'y a pas très très longtemps J'ai dû faire donc mes passeports Pour partir cet été Enfin cet été en septembre A Marrakech Et en fait on a dû aller d'une ville A A une ville B Parce qu'il manquait un papier pour ma mère Et donc aller chercher le papier sur la ville En question Et rien que ça en fait J'avais pas emmené le manga Parce que je m'étais dit Oh tu vas déposer tes trucs Pour les passeports, etc Le chemin il est trop court Et autre pour emmener un manga Donc tu prends pas le cul Parce qu'en fait pour aller à la ville B On passe par un chemin Où il n'y a pas de 3G Donc tu peux même pas lire sur ton téléphone Et j'étais vraiment en mode Je supporte pas Je supporte pas de partir de la maison Sans emmener un manga Mais alors quand il m'arrive des couilles comme ça Où je ne peux même pas lire sur mon téléphone C'est pas la peine C'est pas la peine de m'adresser à la parole Je suis grave énervée Donc c'est vrai je me suis beaucoup reconnue Et je trouvais ça plutôt marrant Et puis c'est surtout aussi intéressant Parce que finalement Via le manga on apprend Comment ont été faits les premiers livres Comment ils ont fait Donc en Egypte Comment après ils ont fait Dans une autre partie du monde Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant Justement c'était de revenir en fait A cette époque Où le livre n'existait pas vraiment encore Qu'il venait tout juste d'exister Etc Comment on fait et autre Et j'ai trouvé ça plutôt sympa L'avantage aussi c'est que la série Ne va pas être trop longue Parce que ça j'avais pas vu au tout début Le nombre de tomes terminés Et c'est pour ça d'ailleurs je t'avoue Le tome 2 je l'ai lu qu'à la moitié Parce que tout simplement La série est terminée en 7 tomes Si je lis déjà les deux premiers tomes en entier Quand le tome 7 sera sorti Je serai moins dedans Parce que quand je relis des passages Je m'ennuie facilement Donc voilà j'ai lu un tome et demi Mais je sais que j'ai survolé les pages Pour voir ce que ça valait Et je suis complètement dingue de cette série Je tenais aussi à faire une petite parenthèse Le manga en question Lors du festival de la BD Le youtubeur Taku La chaîne Manga Corp Me l'avait conseillé Et c'est vrai que Voir Taku être à fond sur cette série Ça m'a un petit peu plus motivée aussi A le lire Au départ j'y allais Mais pas vraiment à reculons Mais avec une petite hésitation Et quand j'ai entendu Taku m'en parler J'ai compris que finalement Il fallait pas du tout hésiter Et il avait totalement raison Donc merci Taku pour cet avis Et de m'avoir conseillé de lire cette série D'ailleurs je tiens à annoncer Que je sais que le manga est disponible Je sais plus sur quel site En anime Et que dès que j'aurai fini De terminer le manga En aucun du coup Je lirai Enfin je regarderai du coup L'anime Voilà Cette vidéo crachetée Sur le manga La faiseuse de livres Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite Surtout pas à liker et commenter Et pourquoi pas partager la vidéo N'oublie surtout pas de t'abonner C'est rapide et gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir N'hésite pas à me dire justement Si toi tu as déjà craqué Pour ce manga ou pas Et si justement La série t'intéresse quand même Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo Et n'oublie surtout pas De sourire quoi qu'il arrive Bye Bye Bye